Musique Salamu alaikum chers étudios On est toujours avec le cours Diana de la comptabilité de société Nous sommes arrivés à la dernière phase Diana de la modification du capital C'est la réduction du capital social On a déjà vu l'augmentation du capital social avec plusieurs phases Plusieurs méthodes Diana de l'augmentation du capital social Maintenant on va voir la réduction du capital social Donc la réduction du capital social c'est un cas exceptionnel L'entreprise a toujours une ambition On a déjà vu l'augmentation de la volonté d'augmenter le capital social Donc le capital social c'est un cas exceptionnel Le cas exceptionnel c'est qu'il y a une perte importante Le cas exceptionnel c'est qu'il y a une perte importante Soit les bénéfices d'un des revenus ultérieur Soit les réserves d'un des revenus plus facile Deuxième motif Diana de la réduction du capital social Si les actionnaires voient ou là il s'est avéré chez eux Que le capital social dépasse la taille du volume d'activité de l'entreprise Donc s'il y a un excédient de le capital social par rapport à l'activité de l'entreprise Donc les actionnaires décident à travers l'Assemblée générale extraordinaire De réduire ce capital social L'Assemblée générale extraordinaire Donc on a toujours la modification de le capital social Soit par l'augmentation soit par la réduction Donc parce qu'il y a ici un changement du statut Donc changement du statut Donc il y a une intervention de l'Assemblée générale extraordinaire Il faut faire attention Donc le schéma est le suivant Donc il y a soit la réduction Donc la forme Diana de réduction du capital Soit la réduction pour la compense sociale de perte Soit une réduction pour un remboursement partiel du capital social Donc les conditions Il y a les associés Il y a supporté individuellement les pertes C'est-à-dire que chaque actionnaire Qui supportait la valeur La baisse du capital social Par rapport à la part du capital social On va rembourser avec le montant La réduction est en principe égale aux pertes Et nous avons la réduction qui est sa Ou il n'a dit que la perte Diana de l'Assemblée générale Sinon S'il y a Si la réduction supérieure par rapport à la perte Nous avons dit que la différence Il y a la différence Il y a le fond Il y a le prime d'émission Il y a le fond Il y a le prime d'émission Il y a le fond Il y a le prime d'émission Donc les règles juridiques Relatives au montant minimum du capital social Et de la valeur nominale Doivent être respectées Il existe deux modalités Il y a la réduction Diana de la capital social Soit une diminution de la valeur nominale Soit on doit supprimer On doit éliminer On doit réduire le nombre d'actions Diana C'est un nombre d'actions en tout fond Donc là On va voir un exemple L'extrait du passif du bilan De la société Au 31-12-2023 Et le suivant Donc il y a le capital social 900 000 dirhams Le nombre d'actions C'est 200 Et la question Si on divise 900 000 Par rapport à 2 000 actions Il y a la valeur nominale La valeur nominale C'est 450 dirhams La réserve légale C'est 75 000 Autre réserve C'est 125 000 L'Europe pour à nouveau Sur le débiteur C'est 450 000 Nous avons le moins Le style moins Donc on a directement Le solde débiteur Donc le compte 1199 Donc on a la société Déside de réduire Le capital social On va voir les deux hypothèses La première hypothèse Le maintien du nombre d'actions On va réduire La valeur nominale C'est 200 dirhams Donc on dit La valeur nominale 450 C'est 200 dirhams Donc le nouveau capital social C'est 2 000 actions X 200 dirhams C'est 400 000 Il y a la valeur nominale Il y a le montant Il y a le capital social Il y a la valeur nominale Il y a la valeur nominale Il y a 400 000 Donc il y a 500 000 Il y a la valeur nominale Il y a la valeur nominale Il y a la valeur nominale Il y a 500 000 Le montant de la différence Il y a la réduction C'est 900 moins 400 C'est égal à 510 000 Ok La différence entre le montant De réduction Et le montant d'Europe Pour un nouveau solde débiteur Est porté à la prime Dans le compte prime d'émission Dans la décision de l'agir Il y a 500 000 Moins 400 Il y a l'euro Pour un nouveau solde débiteur Qu'un solde Il y a un solde Qui a une valeur nominale Donc un solde Qui a une valeur nominale Qui a une valeur nominale Donc réduction du nominale Des actions A 200 dirhams Donc on a supporté La perte On a remboursé L'actionnaire L'évalu On a remboursé On a remboursé L'évalu On a remboursé La perte Il y a une compense Le montant De la réduction De la capital social Maintenant La deuxième hypothèse C'est Le maintien du nominale Et la réduction Du nombre d'actions On a la valeur nominale De l'action Mais On a le nombre d'actions Donc on a 1000 actions Donc quand on dit 2000 On a remboursé Donc on a 1000 Donc le nouveau capital Il y a 1000 Il y a 1000 fois 450 dirhams Et il y a 450 000 dirhams Donc cette 450 000 dirhams Est égale La valeur L'idéal Le rapport à nouveau Sur le débiteur La valeur La perte Ok Donc Le montant D'action A annuler C'est 2000 Moins 1000 Est égale A 1000 actions Il est annulé Ou bien C'est une chute de 450 000 La valeur nominale Il y a 450 Il y a 1000 actions Parfois Il y a un montant De la réduction Il y a un montant Le nombre d'actions Restant blâme Il y a un montant Le nombre d'actions Le nombre d'actions A réduit Donc le rapport Le rapport d'émission Est égale 1000 Sur 2000 Est égale 1 sur 2 Cela veut dire Que Le rapport D'émission Chaque actionnaire Possesseur De deux actions Se verra retirer Une action En vue de son annulation Il y a un montant Il y a un montant De deux actions Il y a une action Il y a 10 Il y a une action Il y a une action Il y a 20 Il y a une action Il y a une action Ok Donc C'est la décision C'est le rapport d'émission Kime can a dna Le droit préférenciel Dien na Fé l'augmentation A dna Fé la réduction Kismal Le rapport D'émission Ou Hade L'écriture Comptable L'écriture Ouna Comptable C'est L'indie Le montant Dien Le nouveau Capital L'indie Le montant Dien La réduction Il y a Le montant Dien Dien L'Europ Ou Doko Hade Can Anulie Dic 450 Mil Diham Hade Le Nouve Capitale Am Che Annula Le montant Dien La réduction C'est 1000 Ou 450 Diham 450 Mil Diham Donc Je débite Le compte Diham Capitale Social 450 Diham Et Je crédite Le compte Diham Diham Pour Un nouveau La différence C'est 0 Donc Annulation De 1000 Actions De nominale 450 Diham Ok Donc Le premier Cadi Diham Diham Le 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 La La Réduction Du Capital S'il Y A Une Perse Subie Par L'entreprise On va Voir Maintenant La Réduction Pour Le Remboursement Partiel Du Capital L'amortissement Du Capital C'est Une Opération Exceptionnelle Qui S'analyse Comme Une Opération Par La La Société Rembourse Aux Action Une Partie De Le Action En Cas Libération Partielle Du Capital Déjà Le Capital N'est Pas Total Libéré On doit Commencer Par Non Libéré Donc Les règles Juridiques Relatives Au Montant Du Capital Et De La Valeur Nominale Doivent Respecté Donc Le Remboursement Du Fraction De La Valeur Nominaire Des Actions A Chaque Associe On va Prendre Cet Exemple Le 23 2023 La Société Anonyme Delilah Procède Une Réduction Du Capital D'un Montant De 150 000 Le Montant Du Capital Avant Réduction De 900 000 Donc A 3000 Actions Chaque Action Vaut 310 La Valeur Nominaire D' Et Donc Passer Les Écritures Comptables Relatives A Cette Opération Sachant Que L'entreprise A Effectué Des Virements Le 24 2023 Pour Le Payement Des Action A La Réduction De Capitale Social La Décision D' Les Action A Réduction D' Donc Comment On Doit Faire Le Même Objectif Soit La Réduction D La Valeur Nominaire Soit La Réduction D Le Nombre D Actions 250 D Comment Je Comptabilise Donc Le 23 2023 Le Capitale Social Je dois débiter Le Capitale Social 150 D Et Je dois Créditer Le Compte 4461 Associé Capital A Rembourser Capital A Rembourser Là Il Il Faut Faire Attention C'est Un Nouveau Compte Vous Aller Voir Associé Capital A Rembourser Et En même Le 24 Donc Il 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 C'est Constaté La Baisse De Capitale Social Qui Va Être Rembourser A Action En Même T Le 24 3 2023 Le Sachant Que L'entrepreneur Effectuer Des Virements Le 24 2023 Pour Le Payment Des Action Donc Le 24 2023 Je Crédite Je débite Le Compte 4461 Associe Capital A Rembourser 150 Et Je D Les Actionnaires Nous Sommes Règlement A Action Les Deux Écritures Les Deux Le Rambour Le Capital C'est 150 000 Il Faut Faire Attention Neuf Cent 000 L An Capital La Rédiction 150 000 Le La Valeur De Le le solde créditeur le capital social c'est 900 000 moins 150 000 il y a ce 150 000 le solde créditeur le compte schématique il faut le faire comme ça donc c'est le solde créditeur 150 000 donc maintenant nous sommes arrivés à la fin le chapitre le deuxième chapitre la modification du capital social on a vu différentes situations les deux cas soit l'augmentation sur la réduction l'augmentation sur la réduction l'augmentation sur la valeur nominale l'augmentation par l'émission de nouvelles d'attractions l'augmentation par incorporation de réserve l'augmentation par conversion de dette on a fait la réduction on a deux situations soit on doit subir la perte c'est-à-dire la perte s'il y a une perte soit le montant du capital social si l'entreprise voit que le capital social dépasse ou là il dépasse la taille du volume d'activité de l'entreprise ok et merci pour votre attention c'est-à-dire la réduction c'est-à-dire la réduction c'est-à-dire la réduction c'est-à-dire la réduction